Bonjour à tous, donc inshallah le jour, je vais vous donner un examen qui concerne le cours des séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Dans la première partie, restitution des connaissances, c'est-à-dire que vous avez un état de connaissance. Première question, définir les termes suivants. On a deux termes, le sismographe et le foyer. Le sismographe, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes sismiques. Le sismographe, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes sismiques lors d'un séisme. La seconde question, réponds par vrai ou faux. La chale MSK évalue l'intensité d'un séisme. La dine sollam MSK yaqisula na scheida de l'zilzal. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux ? Oui, c'est vrai. Les ondes S sont plus rapides que les ondes P Ici c'est faux, pourquoi ? Parce que les ondes S sont moins rapides que les ondes P Les ondes P se propagent dans les milieux liquides et les milieux solides C'est vrai La discontinuité de l'émane est située entre le noyau interne et le noyau externe C'est vrai Troisième question Légendez le schéma ci-dessous Pour en savoir plus sur ce schéma, ondes P, ondes S, ondes L Ou bien les ondes de surface Donc la deuxième partie, il y a un raisonnement scientifique Premier exercice Le document 50 représente le graphique de la variation de la vitesse des ondes sézmiques En fonction de la profondeur C'est le document qui est en train d'être dans le surat de la mojette de Zizalia Dans le cadre de la mojette Première question Comment explique-t-on ces variations brutales de la vitesse au niveau de ces profondeurs ? C'est-à-dire qu'il y a un changement de la vitesse de propagation des ondes ? C'est-à-dire qu'il y a un changement de l'état physique lors du passage d'un milieu à un autre D'où l'existence de différents enveloppes constituant la structure interne du globe terrestre Qu'est-à-dire qu'il y a un changement ? C'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en train d'être dans le surat de la mojette de Zizalia Donc première profonde Il se situe entre 10 et 70 km Deuxième profonde de 2900 km Troisième profonde de 5100 km Question 3 Les changements de vitesse des ondes permettent de subdiviser la terre en trois enveloppes essentielles Complétez le schéma sur le document en déterminant ces enveloppes Donc on a fait le schéma ceci On trouve la croûte terrestre Il est subdivisé en deux types de manteaux Qui est le manteau supérieur et le manteau inférieur C'est le noyau Qui est deux types de noyau Noyau interne et noyau externe Voilà un autre exercice L'exercice 2 Première question Complétez le schéma de ce document Donc on a fait le schéma ceci Donc on a fait le schéma ceci Deuxième question Comment se propagent les ondes sismiques à partir du foyer du séisme ? Donc la réponse est simple Les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions Dernière question Décrir l'intensité des dégâts observés quand on s'éloigne de l'épicentre On va essayer de nous cesser de l'adhrar Qui on l'a l'air Fais-je quand on bâdou M'n le markez s'est-ahie ? La réponse est simple Plus on s'éloigne de l'épicentre Plus l'ézion s'amortit Donc elle provoque de moins en moins de dégâts Donc quand on bâdou M'n le markez s'est-ahie Quand on bâdou M'n le markez s'est-ahie Aqal khoutura Yani khfavt Et ça se passe Aqal et à l'aqal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501